on va commencer on va pas trop retarder on va pas vous prendre votre assez de temps déjà je vous remercie d'être venue et je vous souhaite la bienvenue voilà et j'espère que vous m'entendez très bien vous êtes venu avec les sorciers du timbo pour leur dire voilà donc moi j'ai une petite question là c'est des questions qui reviennent souvent d'ordre santé aujourd'hui ça sera l'asthme voilà si on aime notre temps on va parler d'autre chose par exemple dans l'asthme avec tout ce qu'il y a il y a la pompe il y a d'autres formes de capsules qui sont spécialement enveloppés à sucé après être écrasés dans leur enveloppe il y a aussi un appareil qu'on remplit d'un liquide est muni d'un tube et d'un sachet d'un cache-nez quand l'appareil est actionné il dégage un liquide gazeux voilà et est-ce que de nature à mettre fin au jeûne est-ce que cela peut cacher le jeûne quoi la pompe le cachet et tout ça est-ce que si on fait ça on pompe ça ça descend dans la gorge on prend le cachet là et tout est-ce que ça gâche notre jeûne s'il vous plaît ok donc je vous dis assalamu alaikum je dis assalamu alaikum à tous les auditeurs et merci de m'avoir invité alaikum salamu alaikum en fait quand on prend l'islam dans le sens large nous savons que Allah ne nous a pas fait quelque chose que nous ne pouvons pas faire donc même quand on regarde le mois de ramadan il y a des excuses par exemple quand on n'a pas la santé quand on est vieux il y a la vieillesse donc on a des excuses l'islam ne nous force pas de nous tuer ou bien de nous torturer pour adorer Allah c'est ce contexte d'abord que nous devons rappeler c'est même le verset qui parle du mois de ramadan dans le coran sur Ashut Bakara d'abord rappelons que le mois de ramadan c'est pour célébrer vraiment le coran parce que le coran est révélé au mois de ramadan donc c'est comme si le mois de ramadan est là pour vraiment une célébration du coran et aussi c'est une opportunité de réconciliation et quand je dis réconciliation c'est réconcilié avec le livre d'Allah réconcilié avec sa famille réconcilié avec le créateur réconcilié avec la mosquée réconcilié avec même lui vers eux s'il le faut donc c'est toute une discipline en fait donc en effectuant cette discipline on ne doit pas par exemple nous torturer donc c'est ça c'est tout l'objectif alors ce qu'on a dit dans le coran quand j'ai dit verset 185 dans suratul basara c'est tout cette partie quand tu es malade ou bien quand tu voyages une longue distance ou bien un voyage donc ne force pas, il ne faut pas gêner, il faut compter les jours et rembourser les jours après maintenant là il y a deux cas, il y a des maladies qui sont des maladies temporaires oui si c'est une maladie temporaire donc tu vas manger et après le mois de ramadan tu vas payer, tu vas rembourser si c'est une maladie permanente disons qu'il y a au moins deux docteurs qui te disent que voici vous avez la diabète ou bien avec la grèce donc tu ne peux pas tenir, tu ne dois pas aussi forcer, dire que non moi je vais me forcer parce que je ne fais pas confiance à ce docteur là donc je vais gêner et si en tout temps tu perds ton âme tu seras responsable oui c'est comme un suicide c'est comme un suicide donc raison pour laquelle il faut bien comprendre ce concept donc le cas de l'asme par exemple disons que d'abord le malade qui trouve de la peine à observer le jeûne au risque de voir sa maladie s'aggraver ou de voir sa guérison retardée c'est d'une dispense du jeûne toujours on ne force pas maintenant comme vous le dites sur la question là il y a beaucoup de personnes qui se posent la question ils ont une pompe c'est que je trouve la pompe est très commune est-ce que je peux utiliser ma pompe pendant que je jeûne ? est-ce que ça ne coupe pas le jeûne ? disons que la réponse est non tu peux utiliser ta pompe et ça ne coupe pas ton jeûne ça n'entraîne pas la rupture des gens pourquoi ? parce que cette pompe en fait quand ils travaillent à l'hôpital ou bien ceux qui utilisent la pompe la pompe contient du gaz compressé que le malade fait parvenir à ses poumons à travers les voies aériennes afin de dilater les poumons c'est pour permettre les poumons de se dilater pour qu'ils puissent bien respirer donc ce n'est ni un aliment à manger ni une boisson à absorber ni quelque chose d'assimilable oui oui donc à partir du moment où ce n'est pas un aliment à partir du moment où ce n'est pas une boisson ce n'est pas un aliment qu'on peut absorber, assimiler donc ça ne gâche pas le jeûne donc ça rentre dans le cadre du traitement maintenant l'autre cas aussi il y a les capsules on sait que quand on prend les capsules le plus souvent au laissant avec de l'eau oui oui donc là automatiquement ça enferme la issue du jeûne c'est la même chose aussi que l'encessement il y en a qui utilisent aussi l'encessement c'est une solution de sodium en vapeur donc si c'est aussi l'encessement si c'est un liquide par exemple ça gâche le jeûne d'accord de cette partie par exemple la réponse à cette question est un peu non elle est très claire mais je veux poser juste une petite question parce que l'asthme c'est particulier maintenant moi ma question serait que par exemple si j'ai excessivement un exemple excessivement mal à la tête et que vers 17h ou vers 14h et que c'est insoutenable vraiment insoutenable ou au ventre en tout cas une douleur qui tombe comme ça parce que l'asthme c'est complètement différent je prends un petit doliprane donc je dois prendre une petite gorgée d'eau quand même est-ce que c'est la même chose que dans le cadre de l'asthme ou non ? non non ça c'est seulement les souma qui peuvent même ou les sisoko qui peuvent sentir bon une fois qu'on absorbe le dos c'est fini on a deux choix soit on peut continuer à manger mais on a une date à rembourser on a un jour à rembourser en fait soit tu peux aussi il y en a qui peuvent prendre le médicament mais pour le reste du mois de ramadan ils continuent toujours à gêner mais ils savent que ok cette journée est déjà elle est perdue c'est ça cette journée est perdue donc tout ce qui consiste à prendre de l'eau avec donc ou bien les capsules par exemple qui ont des poudres à l'intérieur donc quand ils absorbent ça, ça va dans le fond ça détruit l'eau par contre entre parenthèses il y a les piqûres les piqûres aussi sont tu peux prendre une piqûre pendant que tu es en train de chêner donc disons par exemple que c'est la période de Covid c'est pas en Europe mais aux Etats-Unis c'est très fréquemment les gens sont en train de prendre le vaccin donc pendant le mois de ramadan tu peux prendre le vaccin donc ça, ça n'annule pas son vaccin d'accord seulement que, mais il y a les piqûres qui vont dire ok donc vous devez aller prendre des piqûres de vitamines donc ça ça annule le vaccin non 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 moi je ne fais pas mais je pose la question les piqûres qui sont là pour un traitement médical c'est-à-dire n'entraînent pas à la rupture des gens mais si toutefois ce sont des vitamines qu'on est en train de prendre donc ça c'est autre chose ben j'espère que vous avez compris je vais faire mon petit commentaire derrière après en tout cas c'est bon ça va moi ça me va très bien j'espère que la prochaine fois je ne sais pas quand vous allez répondre à une autre question Inchallah moi je vous remercie d'avoir répondu d'avoir pris le temps d'être venu ça n'a pas été très facile parce qu'en vidéo c'est peut-être plus facile si on vous voit mais là c'est très bien le son est parfait en tout cas chez moi je pense que chez eux aussi donc je vous dis merci et puis Inchallah à bientôt ok merci madame Kamara et merci aussi pour votre effort vous faites beaucoup pour la communauté donc nous prions qu'Allah subhanallah vous bénisse votre famille et vous récompense pour tout ce que vous faites pour la communauté parce que vous prenez votre temps donc c'est un grand sacrifice que vous êtes en train de faire donc on n'oublie pas ça on vous remercie et on vous garde dans les prières Amina merci Inchallah merci beaucoup on se dit à bientôt si Dieu le veut ok merci Bonne coupure Bonne coupure Salam merci voilà donc vous avez compris j'espère que vous avez compris tout ce qu'il a dit sur l'association vous n'avez pas compris il faut revoir la vidéo mais ce qui est clair certaines personnes qui ont des maux de tête moi je sais que les gens le font moi je ne l'ai jamais fait sincèrement il y a des gens qui le font quand ils ont mal à la tête ils se disent oui je prends un cachet juste une gorgée d'eau c'est mort le jour là si tu ne continues pas à manger il faut savoir que tu as fait un régime c'est le régime aussi c'est pas mal mais ça n'aura rien ça c'est pas le ramadan c'est pas le jeûne donc vous vous efforcer à ça va guérir moi quand j'ai des maux de tête dans la prière je prie voilà que à la soirée me donne la force et l'endurance de supporter de me faire partir ma douleur au bout d'un moment c'est chaud hein c'est très très chaud comme hier j'ai eu énormément chaud c'était terrible mais j'ai pu je n'ai rien bu je n'ai rien mangé à la coupure c'était déjà parti mais même quand c'était parti j'ai quand même pris un doliprane donc voilà pour la prévention ce matin le petit matin quand je mangeais aussi j'ai pris un doliprane je me suis dit peut-être que ça allait revenir aujourd'hui mais voilà mâchallah ça va très bien je n'ai pas eu mal je vais très bien je me porte très bien comme vous le voyez maintenant les souma et les sila il faut enlever ça de votre programme quand vous avez mal à la tête que vous allez prendre un peu doux c'est pas trop c'est pas grave non 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 on a l'a fait au niveau de l'eau il a comprimé tout le monde il y a la suite à mara canard et milliers et va la fin donc la 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 concernant l'as à donc vous pouvez regarder au début de la vidéo elle n'est pas du tout longue je vous remercie pour les partager pour les commentaires je ne sais pas il y a quelqu'un qui a mis des têtes de moi sincèrement j'ai rien compris dans son mouvement mais si c'est les gens de la politique et ça va très bien très très bientôt peut-être dans deux semaines ou dans trois semaines on se retrouvera c'est pas la peine de se presser je consacre sur moi là à mon créateur pour qu'il me donne plus de force parce que pour lutter contre l'injustice il faut être avec tu Dieu n'aime pas le mensonge il n'aime pas les menteurs il n'aime pas la triche il n'aime pas le mensonge il n'aime pas les fausses promesses il n'aime pas la triche il n'aime pas la saleté donc c'est sans commentaire je vais pas faire de commentaire sur ça sinon je vais rentrer en politique donc comprendra qui pourra voilà donc dans vos prières dans vos doigts dans tout ce que vous faites ce mois sain là il faut prier pour tous les musulmans du monde pour que l'islam triomphe quand l'islam triomphe c'est la vérité c'est la propriété les âmes sont propres c'est que on sera bien mentalement et tout ce qu'il faut moi c'est ce qui a changé ma vie je ne veux pas vous donner une autre solution je suis passé par cette solution c'est cette solution que je vais vous donner vous prier pour la Guinée énormément que Allah qu'il revienne en Guinée parce qu'il n'est pas là partout où il y a le mensonge Dieu n'est pas là partout où il y a la saleté il n'est pas là partout où il y a les fausses promesses comprendra qui pourra Dieu n'est pas là donc que Allah qu'il revienne en Guinée parce que là dans la prière des Guinéens Allah qu'il n'a pas sauvé que Dieu fasse qu'il n'y ait pas de guerre civile je n'ai jamais entendu dire un Guinéen un Guinéen dire que que Dieu revienne ou que Dieu nous amène quelqu'un qui nous amène dans le sens de Dieu qui nous amène dans le sens de l'islam Dieu n'entend pas ces prières là c'est seulement Allah Allah vous faites ce que ceux qui poussent guérir parce que tous les guéris qu'il y a dans le monde ça vient de l'injustice ça ne vient pas d'autre chose voilà et Dieu il est juste et bon et équitable il n'aime pas les injustes tout ce qui est injuste ça c'est le domaine du Shaitan Satan il ment il tient les fausses promesses voilà le jour de la résurrection il va nous dire que chacun a sa tête c'est vous qui êtes venu moi je ne suis pas Dieu c'est votre problème il nous tient les fausses promesses il ne va pas réaliser donc lui-même c'est une créature pourquoi suivre une créature et ne pas suivre le créateur celui qui a créé Satan aussi mais il nous a dit de ne pas le suivre quand je vous entends dire c'est Dieu qui a voulu non Dieu il a créé le menteur mais il n'a pas le mensonge il a créé Shaitan mais il nous a dit que c'est notre ennemi déclaré de ne pas le suivre donc c'est pas parce que Dieu te laisse faire qu'il est d'accord avec ce que tu fais non il y a les récalcitrants partout même dans les familles partout les parents nous disent ne faites pas vous faites après tu dis que non que tu es mal élevé non tu as voulu faire ce que tu as fait les conséquences tu as su nous séparer avec Dieu que ceux qui ne se sont pas reconciliés avec Dieu ces 30 jours là vous allez abandonner beaucoup de mauvaises habitudes je suppose donc ça va continuer et vous essayez de fournir des efforts si vous avez fait 30 jours sans faire certaines choses vous pourriez faire des années sans le faire merci beaucoup Ichallah à bientôt je ne sais pas quand demain après demain sincèrement je ne pourrais pas vous dire mais on verra quand vous me voyez là c'est que je suis là si vous ne me voyez pas je ne suis pas là n'oubliez pas en politique je vais revenir ne pensez pas que je vous ai abandonné je ne dis pas que la politique n'est pas compatible avec l'islam mon combat est que on mette l'islam dans la politique et la politique dans l'islam que les deux aillent ensemble mais pendant le mois 5 je veux me purifier purifier mon âme je veux me consacrer à lui c'est tout je veux juste me consacrer à mon créateur c'est tout c'est pas compliqué c'est pas que ce n'est pas compatible ça c'est mon choix c'est ce que moi je veux faire les autres font ce qu'ils veulent ça ça les regarde 3 1 2 2 2 2